Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui votre environnement Office 365. Il s'agit d'un environnement infonuagique dans lequel vous pourrez retrouver vos documents, vous pourrez collaborer avec des collègues, communiquer à l'aide du courriel, planifier vos événements à l'aide d'un agenda, etc. Pour y accéder, si vous débutez à partir d'un ordinateur du centre de services scolaires, vous retrouverez dans vos favoris en haut à gauche l'endroit, par exemple, Courriel Outlook qui va vous y mener directement. Si vous n'utilisez pas un ordinateur du CSSMI, vous pouvez faire une recherche sur Office 365 dans Google ou encore office.com. Les deux chemins vous mèneront ici à Microsoft 365 Login. On vous demandera probablement de vous authentifier en haut à droite avec votre identifiant et mot de passe du CSSMI. Une fois que vous y serez authentifié, vous retrouverez une page comme celle-ci qui vous permettra de créer des documents, de consulter le contenu le plus récent sur lequel vous avez travaillé, ou encore le flux de travail avec les collaborateurs avec lesquels vous vous entrez en relation le plus souvent dans le cadre de votre emploi. Vous retrouverez également dans les applications les autres applications qu'on ne voit pas ici à gauche et qui font également partie de la suite Office. Mais disons que vous travaillez à partir d'un ordinateur du CSSMI, donc votre porte d'entrée, par exemple, serait le courriel, ce qui est le plus rapide. Pour trouver l'ensemble des autres applications que le courriel en ligne, Outlook, vous pouvez aller en haut à gauche sur le lanceur d'application. Vous retrouverez ainsi plusieurs des applications de la suite Office 365 qui sont liées entre elles et à votre compte CSSMI. Mais sachez que si certaines ne figurent pas ici, vous pouvez les retrouver dans Explorer toutes vos applications. Voilà, alors à ce moment-là, on bascule sur Microsoft 365 et je dois encore cliquer sur toutes les applications pour pouvoir voir d'un seul coup d'œil l'ensemble de ces applications. Donc voyons ensemble quelques-unes des applications et à quoi elles servent. Tout d'abord, comme vous le savez, Outlook, bien sûr, est un courriel et il s'agit ici bien sûr de la version en ligne. Le OneDrive maintenant, il s'agit d'un outil très important qui va toutefois servir de moins en moins dans le cadre de notre travail, puisque OneDrive est un outil qui sert à stocker, à créer et stocker des documents qui sont créés dans le cadre de nos tâches professionnelles, certes, mais dans le OneDrive, si j'accède à mes fichiers en fait, je vais avoir des dossiers que j'ai créés par le passé et dans lesquels j'ai stocké du contenu et bien sur mon OneDrive, je peux y accéder de n'importe quel ordinateur au monde. C'est ce qui est la magie de l'info nuagique. Toutefois, si je travaille dans le OneDrive, eh bien tout ce que je crée par défaut n'est disponible que pour moi et si je quitte en congé de maladie ou encore à la retraite, eh bien tout ce que j'aurais créé ici pourrait être perdu. C'est pourquoi le CSSMI est en train de créer des portails d'équipe dans un SharePoint, donc il s'agit d'un autre outil de Microsoft et il s'agit vraiment, voyons-le, comme un méga OneDrive, mais qui est partagé avec l'ensemble de l'équipe avec laquelle nous travaillons ou encore du service avec lequel vous travaillez. Il y aura donc des portails d'équipe pour chacun des établissements ainsi que chacun des services. Vous serez d'ailleurs accompagné d'ici 2025 pour cette mise en place. Le OneDrive servira à quoi, me demanderez-vous? Eh bien, il servira à créer seulement du contenu des dossiers et des fichiers, du contenu professionnel, mais qui est personnel à votre emploi ou à vous. Il pourrait, par exemple, y avoir dans ces dossiers-ci des notes de temps supplémentaires qui ne serviraient qu'à moi et pour lesquelles mes collègues n'auraient aucun intérêt. Il s'agit donc de contenu professionnel, mais qui ne servirait pas, qui ne serait aucunement utile à personne de mon organisation. Ce sera donc très rare dans le futur qu'on travaillera ou qu'on déposera des fichiers à cet endroit. Également, dans les autres applications, vous retrouverez Excel, Word, PowerPoint, le bloc Not OneNote, Teams y figure également. Donc, quand on pense à Teams, on pense à du travail d'équipe. Alors, Teams sera davantage utilisé lorsqu'on travaille avec des gens, par exemple, de l'extérieur du CSSMI ou encore de l'intérieur également, puisqu'il nous permet à la fois de communiquer par le biais de clavardage ou de visioconférence et également de créer ou consigner certains fichiers ou dossiers. Ce sera davantage abordé dans une prochaine capsule, à savoir qu'est-ce qu'on crée à quel endroit. SharePoint, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sera davantage utilisé en termes de portail d'équipe, donc vous n'avez pas à vous y rendre nécessairement. Forms peut être fort utile pour créer des formulaires. Alors, des formulaires en ligne, des questionnaires, et le tout va vous générer des fichiers Excel qui contiennent toutes les réponses aux questions que vous auriez pu poser aux gens. Le calendrier en ligne est très utile également. eBookings peut vous servir à vous créer des plages horaires que vous voudriez que des gens sélectionnent pour prendre rendez-vous avec vous. Donc, fort intéressant. Voilà pour l'initiation Microsoft 365. Bonne découverte!